La démocratie participative La commune de Wachinan-Nemzat J'en fais une appréciation très positive surtout dans sa phase application et dynamique opérationnelle pour dire en tout cas merci à Ecopass et à CISV pour avoir compris les préoccupations des populations dont nous avons la loup de responsabilité d'administrer à travers les quatre communes membres du projet à savoir Yombeul Nord, Sam, Notaire, Djarim du Mamoulaye et Wachinan-Nemzat les encourager mais également réaffirmer toute la disponibilité des collectivités locales à participer surtout dans la phase opérationnelle du projet les remercier également surtout sur la dynamique de compréhension surtout par rapport à l'inclusion aujourd'hui tout le monde sait que les changements climatiques sont devenus une forte préoccupation de la communauté internationale et c'est pourquoi nous nous en réussissons et les quatre communes membres du projet ont également des préoccupations fortes en matière de gestion de l'environnement surtout par rapport à la bande verte qui est aujourd'hui en tout cas une problématique de nos administrés c'est pourquoi nous avons cherché à comprendre mais également à accompagner je le disais tantôt ce projet est un projet de coeur parce que ça permet à nos populations de régénérer le souffle dynamique dans le cadre de la problématique de la gestion de l'environnement mais beaucoup de choses beaucoup de choses je l'ai dit ça va insuffler un souffle nouveau on souffle nouveau parce que tout le monde sait qu'il y a eu en tout cas une agression très forte de certains acteurs de la communauté sur cette bande de fil à eau c'est pourquoi en rapport avec les services concernés des eaux et forêts et le ministère de l'environnement nous avons bien apprécié le vaste programme de régénération de cette bande de fil à eau surtout par rapport aux quatre communes un partenariat qui est devenu une necessité absolue surtout pour accompagner la population par rapport à la conservation aujourd'hui qui s'entendent les membres de nos collectivités nous l'avons testimony notreети nous l'avons pour nous nous l'avons pour nous nous l'avons notre C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Donc, ce projet qui est arrivé, pour nous dire qu'il y a un projet de travail à l'éleveur de Sibir, il y a un phénomène mondial, il y a un phénomène mondial. Nous sommes en train de faire la première manifestation de communication publique de ce projet Ecopass, qui est promu par notre ONG, avec un partenariat avec d'autres ONG italiennes, d'origine italienne, tel que Sunnugal, qui est créé par des ressortissants qui se trouvent en Italie, mais qui ont une histoire ici dans les territoires, l'ONG Ipsia, la commune de Milan, l'Université de Turin, en partenariat avec l'Université de Dakar, et en particulier nous, en tant que CISV, nous sommes sous la tutelle de la FONX Action Paysanne de Thiesse. L'objectif, c'est écrit dans les titres, c'est harmoniser tout effort et, disons, toutes caractéristiques résilientes, écologiques, qui se trouvent dans ces quatre communes, les renforcer à travers plusieurs approches, telles que les dialogues structurés et aussi d'autres activités de renforcement pour la création de l'emploi. En fait, c'est une lecture qui revient un peu à la situation, je dirais, j'oserais dire mondiale, c'est-à-dire qu'il y a le changement climatique qui est là. Dans ces jours, il y a les États qui se réunissent en Polonie pour voir un peu quels sont les défis autour du changement climatique et la préservation aussi des ressources naturelles. Et je dirais qu'en particulier dans cette zone, c'est la préservation, par exemple, du poblement forestier, le renouvellement, comme on l'a bien dit tout à l'heure, mais aussi voir l'accès aux ressources naturelles telles que l'eau et aussi la terre pour pouvoir créer de l'emploi et régénérer un peu le territoire du point de vue de la nourriture, mais aussi de la santé du milieu. Oui, forcément, c'est l'être humain qui fait une pression sur son environnement, l'être humain en général, parce qu'il y a aussi la montée de l'eau, donc ça ne dépend pas strictement des gens qui vivent ici. Mais effectivement, c'est une conscientisation que nous devons faire tous ensemble. J'ai vu une forte présence des femmes aujourd'hui et des jeunes aussi. Et c'est, disons, à travers aussi les êtres humains que nous allons ensemble voir quelles sont les opportunités pour un changement génératif aussi des opportunités. Simona Guida Sous-titrage Société Radio-Canada